Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, deuxième partie du SambaBus, Jingle. Alors, on s'était quitté sur la première étape du manuel, le pot avait été fait sur la vidéo précédente. Ensuite, j'ai un petit peu bossé en solo, c'est-à-dire que j'ai un petit peu bossé en solo, mais bon, il y a un petit moment de ça. Donc voilà, du coup, j'ai fait le moteur, donc rien d'exceptionnel, voilà, petit moteur de combi. Donc voilà, ensuite, j'ai préparé les roues, donc rien d'exceptionnel pareil, donc voilà, celle-là est presque neuve, disons, va falloir que je l'alime aussi. Et du coup, comme j'ai préparé les roues, j'avais préparé aussi les jantes et le derrière de la jante, ça qui s'emboîte, là. Et donc, je ne suis pas satisfait de la couleur, là. Donc du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est que ça, du coup, je vais le décaper. Alors, je vais le décaper dans quoi ? Eh ben, dans apparemment du liquide de frein, donc dans le liquide de frein, ça devrait le faire. Donc du liquide de frein, j'en avais dans mon garage. Donc si ça se trouve, c'est du liquide de frein de compétition, je ne sais pas si ça traînait dans mon garage, je ne sais pas qui c'est qui avait acheté ça. Donc du coup, on va essayer avec ça, on verra bien. J'espère que ça va marcher, que ça ne va pas me faire fondre le plastique. Ensuite, donc on va mettre le liquide de frein dans ce petit bocal. Et on va essayer d'enlever tout ça. Par contre, du coup, je vais le peindre avec cette couleur-là. Ça ressemble un peu, parce que la peinture, là, j'avais prévu cette couleur pour faire toute la carrosserie, comme la boîte. Je veux la faire exactement comme la boîte, mais je préfère les peintures de Gravity. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à diluer, elles sont prêtes à l'emploi. Et franchement, ça fait des belles peintures. Donc du coup, je vais partir là-dessus. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Vous voyez bien, mais ça fait plein de petits points et c'est vrai que je ne suis pas super satisfait de ça. Alors, est-ce que c'est la peinture ? Est-ce que c'est le vernis ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, il y a de la poussière ou je n'en sais rien. En tout cas, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc voilà, du coup, on va voir si ça marche, notre truc de décapage. En tout cas, j'espère. On va prier pour ne pas faire de bêtises. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Le liquide de frein, apparemment, ça décape bien la peinture. Pour ce faire, le liquide de frein, c'est vachement abrasif. Donc je pense que je vais prendre des gants. Hop là, voilà, magie. La magie de la vidéo. Donc les gants, je les ai mis. Ça y est, d'une vitesse, d'une vitesse éclair. Bon. Et bien, pour ce faire, on va y mettre un petit coup de liquide frein synthétique pour frein. Ah ben, il n'est pas ouvert en plus. Bon, déjà, pour ouvrir ça, il faut un Bac plus 7. Ensuite, hop, on verse un petit peu de liquide de frein. Il n'y a pas besoin d'enverser 50 000 pour essayer. Ensuite, on va se prendre une pince que je nettoierai. Bon, ben, j'espère que ça va marcher, notre histoire. Alors, est-ce que ça s'en va, la peinture ? Ah ouais, ça a l'air de marcher, notre histoire. Par contre, on va prévoir du sopalin. Alors, est-ce qu'il faut que je le laisse longtemps ou pas longtemps ? Est-ce que ça s'en va ? Il faut que je le laisse dedans, je pense. Il faut que je le laisse à l'intérieur, là, dedans. Est-ce que ça s'en va naturellement ou pas ? Bon, de toute façon, je coupe, je fais ma tambouille, et puis je vous reprends, à tout de suite. Oui, copain, voilà, là, je vous reprends vite fait. Regardez. C'est juste pour vous montrer, je ne sais pas si on voit avec la caméra en haut, et en fait, ça s'en va super bien. Vous voyez, par exemple, celle-ci, je sais, j'arrive à l'attraper. Vous voyez, ça part super bien, c'est cool, quoi. Voilà. Et il faut laisser un petit peu de temps, là, ça doit faire peut-être, enfin, un petit peu de temps, 5 minutes, ça doit faire à peu près 5 minutes que je le laisse dedans, et ça a l'air de finir de bien partir, donc c'est super cool. Donc, une fois que ça, c'est fini, je sèche mes pièces, et puis je pense que je vais le peindre, et puis je vous reprends à ce moment-là où ça sera peint, OK ? Allez, à tout de suite, les copains. Allez, voilà, du coup, ça y est, donc mes pièces sont impeccables. Elles sont revenues comme au début, donc franchement, ça marche super bien. Juste, il faut... Bon, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, mais franchement, ça marche super bien. Du coup, j'ai rajouté... J'ai bouché tous mes petits trous, tant qu'à faire. Et puis, franchement, c'est super cool. Donc, l'ami qui m'a laissé ce commentaire, donc impeccable. Donc, c'est super sympa, et je te remercie. Donc, du coup, par contre, tous mes produits, là, tous mes produits qui sont, comment dire, qui sont bons à aller à la poubelle, je mets ça dans mon petit bidon. Alors ça, déjà, on va le poser ici. Hop là. Donc, tous ces produits, je les mets dans mon petit bidon, là. Et comme ça, ça évite de les jeter dans la nature, et après, je ramène tout à la déchetterie. Donc, petite entonnoir. Voilà, ça me permet de tout nettoyer, ça, comme il faut. Je ne vais pas mettre ça dans la fosse. Même ce qui, vous savez, quand on nettoie l'aéro, je mets tout dedans aussi. Comme ça, ça évite de mettre tout ça dans la fosse. Ensuite, je nettoie mon petit entonnoir, bien sûr. Hop là. Et après, je range tout ça. Bon, voilà, les amis. Donc, du coup, on se retrouvera à peu près. Je vais préparer, donc, pour fixer toutes mes pièces, là. Et donc, je vais les peindre avec la peinture bleue de chez Gravity, là. Voilà. Porsche Mexico Blue. Franchement, c'est un bleu assez joli. Ça va le faire, je pense. Moi, je pense que ça va le faire. Ça va être pas mal. Faites voir, là, au niveau du plan, là. Il est légèrement plus clair. Légèrement plus clair. Mais franchement, ça va, quoi. Non, je vais prendre ce bleu, c'est cool. Bon, allez, je pince ça. Et puis, on se retrouve, les amis. À tout de suite. Allez, voilà ce que ça donne, les amis. Donc, voilà une petite roue. Fini. Alors, par contre, j'ai eu un petit problème. Enfin, ce qui est un petit problème est devenu, en fait, un truc, je pense, pas mal du tout. Ça fait plutôt réaliste, je trouve. Regardez. Sur le disque, là, le chrome, il est parti. Vous voyez ? Sur l'enjoliveur, en fait. Sur l'enjoliveur, le chrome est parti. Et je trouve que ça fait un effet pas trop mal, en fait. Ça fait, genre, c'est usé. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc, du coup, je vais laisser ça comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Donc, là, on a une roue de fête. Eh bien, écoutez, on va en monter une ensemble. Alors, je les ai tous enlevés. Là, il y en avait un petit fil de moulage, là, ici. Je l'ai enlevé. Ça ne fait pas trop mal. Et puis, voilà. Donc, voilà les peintures. Les peintures, franchement, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Donc, je vais essayer de me prendre un côté qui n'est pas trop mal. Parce que j'ai des côtés qui sont un petit peu craqués, là. Vous voyez ? Là, je ne sais pas si on voit. Là, c'est un peu craqué. Donc, vu que c'est un petit peu craqué, je vais le mettre derrière. Hop. Voilà. Ils disent de ne pas coller ça, mais moi, je vais le coller. Donc, je le colle directement à la cyano. Donc, je me mets un petit filet de colle. Voilà, ici, là, sur la longueur. Voilà. Ensuite, on prend l'autre morceau de jante. Voilà. Je les pips comme ça. Nickel. Franchement, la peinture, vous voyez, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec l'autre peinture. Ensuite, on met ces petits capuchons, là. Voilà. Explicable. Et donc, ensuite, on va mettre deux petits points de colle au niveau des trous. Je ne sais pas si on voit. Hop là. Je ne vais pas que je refais le plein de colle. Alors, deux petits points de colle au niveau des trous. Voilà. On essaie de les mettre vers l'extérieur pour éviter de bloquer l'élément, là, qui sert à tourner les roues. Voilà. Il y en a assez. Donc, là, on prend un petit enjoliveur. Je vais le prendre avec la pince. Ce sera plus facile pour le mettre dessus. Et hop. Et l'enlever. C'est tombé. Voilà. Et voilà. Une autre petite roue de vête. Donc, après, moi, j'ai pris un compton-tige. Je prends un petit peu de wax, comme ça. Et après, je passe un coup partout. Mais je vais attendre que la colle sèche. Mais en fait, c'est la ouate qui m'enlève le chrome. Je croyais que c'était la colle. Mais en fait, c'est la ouate. Bon, ça fait un petit effet sympa, en fait. Je vais laisser comme ça. Je vais juste enlever un petit peu. Vous voyez ? Je ne sais pas si on voit. Ça fait un petit effet genre usé. C'est pas mal du tout, je trouve, cet effet. Donc, voilà. Une roue de plus. Bon, je fais les deux autres. Et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Ça y est. J'ai fait toutes mes roues. Donc, voilà le résultat. Franchement, c'est plutôt vraiment fort sympathique. Du coup, avec ce petit effet, que je n'ai même pas fait attention. Enfin, je n'ai même pas fait exprès, pardon. Je n'ai même pas fait exprès de créer ça. Et ça donne un petit réaliste encore mieux, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà les amis. Donc, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Si, juste une petite remarque qui restera entre nous. C'est que j'ai 50% des gens qui regardent mes vidéos, en fait, qui ne sont pas abonnés. Donc, ces personnes-là, ça serait super cool si vous cliquez sur le petit bouton abonné. Donc, voilà. Ça fait avancer un peu le schmilblick. Et ça serait super cool. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces. Et puis, voilà, quoi. Et je vous remercie fortement d'avoir suivi cette petite vidéo aussi. C'est vraiment super sympa. Et merci aussi à tous les fidèles aussi. C'est vraiment super cool. Vous me laissez tout le temps des commentaires. C'est vraiment superbe. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Bye, les amis. Allez, je vous laisse là-dessus. Allez, à la prochaine. Allez, salut. Ciao, ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada